Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Lucien Lévy brûle, la morale et la science des mœurs. En matière de morale, les changements se font avec une extrême lenteur. Pour les règles morales, mais aussi pour la spéculation philosophique sur la morale. L'idée de l'ouvrage est qu'au traité de morale construit par les philosophes, il faut substituer une science des mœurs, art moral rationnel. Pour la critique, on ne détruit que ce qu'on remplace. La morale ne saurait être remplacée. Ils veulent que la spéculation sur la morale soit morale elle-même. L'auteur veut des vrais devoirs. Le devoir de sacrifier à la justice l'intérêt personnel, de rendre à la vérité un témoignage qui déplaira à ceux dont on dépend. Un homme honnête et courageux parlera. Un homme faible ou malhonnête se taira. Il aura toujours senti l'obligation. La morale dans notre société est étroitement liée à la religion. Le devoir tient la place de Dieu. Comte dit que toute science est née d'un art correspondant. Les faits moraux sont ceux qui touchent à nos sentiments, à nos croyances, à nos passions, à nos craintes et à nos espérances individuelles et collectives. La pratique est, en premier sens, le rapport moral des hommes entre eux. En deuxième, la pratique s'oppose à la théorie. La science, par définition, n'a d'autres fonctions que de connaître ce qui est. Elle n'est que le résultat de l'application méthodique de l'esprit humain à un aspect de la réalité donnée. Toute norme est relative à l'action, c'est-à-dire à la pratique, et ne relève du savoir que d'une façon indirecte. Une morale, même quand elle veut être théorique, est toujours normative et donc jamais vraiment théorique. La morale théorique présente un caractère qui n'appartient qu'à elle. Elle a pour objet, non de connaître ce qui est, mais de déterminer ce qui doit être. Dans les systèmes de Spinoza et de Leibniz, la morale consiste en des conclusions pratiques tirées de la connaissance de certaines vérités métaphysiques. Pour Pascal, tous les univers et toutes les intelligences mises ensemble ne valent pas à un mouvement de charité, car cela est d'un autre ordre. La bonne volonté est la seule chose dans l'univers qui ait une valeur absolue. Kant. Pascal s'inspirant de raisons religieuses autant que philosophiques. La spéculation philosophique échoue nécessairement dans son effort, si souvent renouvelé. Pour constituer une science théorique de la morale, une science démontre sa légitimité par le simple fait de son existence et de ses progrès. Caractère impératif des devoirs que la conscience nous dicte, c'est dans la société que nous vivons que nos sentiments moraux prennent naissance dans notre conscience, et c'est là l'origine. Selon Paul Jeannet, la morale théorique diverge tandis que les morales pratiques coïncident. Il faut donc partir de la morale appliquée et aller vers la théorique. Non le contraire dans l'enseignement. Tous sont d'accord sur le devoir à remplir. La pratique fait coïncider les morales intuitionnistes et empiriques, selon Stidwick. Le sens commun. En morale, la pratique paraît indépendante de la théorie. En morale, ce ne sont pas les applications qui se tirent de la théorie. Elles préexistent. Et ce sont les théories qui se règlent sur elles. Le catéchisme contient plus de morale que de métaphysique. A défaut d'une certitude théorique où se fondait, la pratique veut néanmoins avoir des règles. Elle ne peut s'en passer. Socrate est le fondateur de la science morale et le fondateur de la philosophie du concept zélaire. Le contenu de la science, de la conscience morale, est loin de demeurer immuable. Il varie très lentement. Parfois, mais parfois, il varie. Mais il varie. Conflit des devoirs. La pratique morale enveloppe toujours des contradictions latentes qui se font sentir peu à peu sourdement. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs, mais nous sommes sollicités constamment à nous décider pour ou contre la conservation ou l'acceptation de telle ou telle pratique morale. S'abstenir est encore prendre partie. La morale, si on entend parler à l'ensemble des devoirs qui s'imposent à la conscience, ne dépend nullement pour exister de principes spéculatifs qui la fonderait, ni de la science que nous pouvons avoir de cet ensemble. Elle existe à titre de réalité sociale. Et elle s'impose au sujet individuel avec la même objectivité que le reste du réel. Ce qui est aujourd'hui commandé ou interdit par la morale au nom du devoir, l'a souvent été dans une période antérieure en vertu de croyances qui se sont effacées, tandis que les pratiques issues de ces croyances se conservaient. Les philosophes ne font pas la morale et les savants ne la défont pas et sont en face d'une réalité objective. Les choses qu'il faut faire ou ne pas faire, nos rapports, nos devoirs et nos droits, ne dépendent pas de la théorie morale à laquelle la réflexion peut nous conduire. Nos obligations sont déterminées à l'avance et imposées à chacun par la pression sociale. On peut y résister mais pas l'ignorer. Une condition d'existence d'une société est la similitude morale suffisante entre ses membres. Il est nécessaire que tous éprouvent la même répulsion pour certains actes et sentent la même obligation d'agir. Ainsi, le miso-réisme moral est un fait universel. Quand une initiative morale apparaît, Socrate, Jésus et socialiste, elle est infailliblement dénoncée et poursuivie comme subversive, menace de trouble par la conscience, pour la conscience. Il n'y a pas de civilisation immorale. La moralité nous élève au-dessus de la pure nature. La morale n'a pas plus besoin d'être fondée que la nature au sens physique du mot. Toutes deux ont une existence de faits qui s'impose à chaque sujet individuel et qui ne lui permet pas de douter de leur objectivité. Ce n'est pas la représentation qui détermine la plupart des hommes à agir, mais les sentiments, grands moteurs et régulateurs de l'activité humaine, les tendances naturelles, ou inclinations, les passions, les besoins. L'imagination collective a produit les mythes, les cosmogonies religieuses, admettant que Dieu est un et qu'il est deux, il est le monde et hors du monde. Auguste Comte fonde de la sociologie réalité morale sous le nom d'humanité. On juge l'arbre à son fruit. La morale pratique se suffit à elle-même, caractère spontané de la conscience morale commune, et elle ne reconnaît aucune limite à leur pouvoir. Toute puissance de la pratique du devoir, les règles morales obligatoires dans une société donnée, sont étroitement liées à l'ensemble des conditions qui ont produit un certain état de cette société. Le monde des tribus de l'Australie est une fonction de l'organisation sociale de ces tribus. On ne pourra donner aux demandeurs de morale que la morale qu'ils ont déjà, car si on leur en proposait une autre, ils n'en voudraient pas. Sa morale est partie intégrante de l'ensemble des phénomènes solidaires entre eux qui la constituent. Dans toute société humaine, des forces très énergiques s'emploient au maintien et à la conservation de ce qui est langage, intuition, institution, droit, moral, etc. Ils font contrepoids aux forces qui tendent à amener des changements. Toute institution qui consolide et matérialise un progrès acquis, tente à devenir un empêchement à l'égard du progrès ultérieur. Ce qui était déjà protection devient tyrannie. La forteresse devient prison, le droit devient privilège. Pour déraciner, ensuite, la violence devient nécessaire. Par une convention tacite, les consciences individuelles feignent d'accepter comme obligatoire des prétendus devoirs qu'elles ne se sentent plus réellement obligées de remplir. Indifférence de l'homme actuel à l'égard de ses devoirs traditionnels, notre morale réelle ne coïncide plus avec la morale que nous professons. Au fond, elles ne sont plus senties comme des obligations. L'impérativité des prescriptions pour devenir intelligibles se fonde sur l'universalité des principes d'où elles sont censées découler. La portée universelle des principes est admise, sans difficulté, car ils paraissent rationnels. Georges Eliott, nous naissons tous dans un état de stupidité morale. La science peut nous faire avancer la science sociale, c'est-à-dire l'analyse scientifique du passé des différentes sociétés humaines et des lois qui régissent les différentes séries de phénomènes sociaux et leurs rapports. Une seule valeur objective, la réalité sociale, l'idée du savoir qui a franchi. Lucien Lébé brûle, la morale et la science des mœurs. Merci.